Musique La moto est une philosophie de vie, un état d'esprit qui plane sur toute l'Auvergne grâce notamment à ces petites routes escarpées et ces virages, mais aussi ces lignes droites que l'on retrouve sur les circuits, comme le circuit du Bourbonnais. Des virages en épingle, des pointes à plus de 200 km heure, des chicanes, idéales pour les motards. Ça permet aussi d'appréhender mieux la moto et de la connaître mieux, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut se permettre sur la moto, quelles sont ses limites, chose que sur la route on ne peut pas vraiment essayer. Loin d'un dimanche tranquille sur les routes, ces deux jeunes Dijonais ont fait justement le déplacement jusqu'au circuit de Moulin. J'aime bien celui-là parce qu'il est assez technique, il ne va pas très vite parce que la ligne droite elle est petite, mais il y a un petit peu des virages en dévers, il y a des gros freinages et des passages assez rapides. Donc c'est ce qui est pas mal sur ce circuit. Plus de 70 motards sont venus de toute la France pour cette journée de roulage. Le circuit du Bourbonnais ouvre sa piste à tout le monde, même pour simplement découvrir les sensations derrière un pilote. Le circuit du Bourbonnais a été créé il y a dix ans déjà. Une fois par mois, le circuit ouvre ses portes au motard, confirmé comme on peut le voir derrière moi, mais aussi pas que confirmé. Moi je vais tester et je vais faire mon baptême de circuit. Dans les virages, tu essaies d'écarter un petit peu les genoux parce que j'ai pas mal bougé quand même. Donc je crois quand même que tu te laisses un peu faire et lorsqu'on accélère, tu n'hésites surtout pas à me tenir, mais vraiment. Tu te tiens bien et plus on peut accélérer. Une fois qu'on a le permis, c'est fini, on n'a plus de formation qui vienne après. Et donc nous on se place dans ce secteur-là, la formation post-permis, pour soit commencer à faire du sport moto, et ça on invite tout le monde à en faire parce que c'est vraiment extraordinaire en termes de sensations, ou bien tout simplement pour les moins sportifs, se dire bah écoute, je vais apprendre deux trois trucs dans les virages. Pourtant la compétition n'est jamais très loin pour les plus aguerris. L'accès compétition, il y en a quand même pas mal qui font de la compétition et qui viennent ici pour régler leur machine, tester leurs pneus, faire des réglages d'amortisseurs, des choses comme ça. Vous avez le réglage de compression, la partie détente et la partie précharge du ressort. Les amortisseurs et pas n'importe lesquels, les amortisseurs Hollins et leur couleur jaune reconnaissable entre tous. Ils sont préparés ici, à Arpajon-sur-Serre, par une petite équipe de 13 salariés. On est avant tout dédiés à la partie compétition. Notre but ultime est vraiment d'aller chercher des centièmes de seconde. C'est ce que nous demandent nos clients en fonction de leur budget, de leurs moyens. Mais on fait aussi des produits, j'allais dire, pour monsieur tout le monde qui va rouler sur sa BMW, sur Harley-Davidson ou autre, qui a des besoins très particuliers qui sont plus là, non pas sur le chrono mais bel et bien sur le confort. Depuis 1983, l'entreprise assure la distribution des amortisseurs de la marque suédoise en France, mais aussi l'assistance sur les plus grandes compétitions. La petite entreprise cantalienne fait figure d'exception dans le monde très fermé des amortisseurs. Après avoir découvert le côté compétition de la moto en Auvergne, nous allons retrouver d'autres passionnés. Nos motards de demain sont gendarmes et connaissent chacune des routes escarpées du Cantal. Ils nous parleront de sécurité, mais aussi de leur passion.